Apparemment, vous avez été assez nombreux à apprécier le premier épisode de ce nouveau film « Explique-moi un droit ». Comme quoi ça serait intéressant. J'arriverai à expliquer assez simplement des concepts plutôt relous. Bon, 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 il est temps de vous faire changer d'avis. Le droit, domaine des infinis, dans lequel voyage tout être humain. Ma mission, explorer de nouveaux droits étranges, découvrir de nouvelles normes, d'autres domaines, et, au mépris du danger, reculer l'impossible. Pour ceux qui ne sauraient pas lire le titre, je vais vous parler du droit administratif. Forcément, si j'ai commencé par le droit civil, je ne pouvais aborder en deuxième que le droit administratif. Parce que, tout comme le droit civil, c'est un droit commun. Et du coup, là, on se heurte à la première difficulté conceptuelle. Mais le principe du droit commun, c'est pas d'être le droit de base. Genre, celui qui prime sur tous les autres. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs droits communs ? Ah, oui ! Vous vous souvenez de ce passage où j'expliquais qu'un droit spécial pouvait être le droit commun d'un droit encore plus spécial ? Eh bien, en fait, c'est exactement ça. Bien que, techniquement, le droit administratif soit un droit spécial, il est aussi le droit commun de beaucoup d'autres droits spéciaux. Droits de la fonction publique, droits budgétaires, droits des collectivités territoriales, droits de la santé, même une partie du droit de la concurrence, et j'en passe. Je ne sais pas si on peut mesurer en termes de quantité, mais en termes d'importance, le droit administratif est le droit commun de quand même la moitié du droit. Et c'est d'ailleurs de cette séparation qu'est née la célèbre distinction droit public-droit privé. Le droit privé a pour droit commun le droit civil, et le droit public a pour droit commun le droit administratif. Vous suivez encore ? Deuxième subtilité que nous offre le droit administratif, c'est un droit jurisprudentiel. On peut aussi dire droit prétorien, pour ceux qui veulent se la péter un peu. Ça veut dire qu'à l'inverse du code civil pour le droit civil, pour le droit administratif, il n'existe pas de code administratif. Alors, certains me diront que oui, mais quand je dis qu'il n'existe aucun code administratif, je parle des codes officiels, ayant une valeur normative. Ce qu'on peut éventuellement trouver ne sont que des facilités d'éditeurs. Ce ne sont pas de vrais codes au sens juridique du terme. Si vous ne voyez pas la différence, je vous invite à regarder cette vidéo. Le problème d'un droit jurisprudentiel, c'est qu'à l'inverse d'un droit codifié, on ne sait pas véritablement quelles en sont les frontières ou le contenu. Les différentes notions de ce domaine sont à déduire des différentes décisions de justice, ce qui parfois n'est pas vraiment simple. D'ailleurs, l'existence même du droit administratif est due à une jurisprudence. Le très célébrissime Aré Blanco, pour ceux qui veulent aller voir. Bon, voilà, ça, c'était la base. Vous savez maintenant vite fait ce qu'est le droit administratif. Mais de quoi ça parle en vrai ? Hormis sa logique qui n'est pas du tout propriétaire, on peut dire que le droit administratif fonctionne un petit peu comme le droit civil dans la mesure où il traite de personnes et d'interactions. Alors, de souvenir, les programmes commencent plutôt par les interactions, mais ne cherchez pas la logique, ce sont des publicistes. Moi, je vais plutôt commencer par les personnes. Parce que parler des personnes, c'est d'abord dire à qui s'applique le droit administratif, quand même. Parce que le droit civil, c'est simple, on considère de base que ça s'applique à tout le monde. Mais ici ? Eh bien ici, le droit administratif s'applique aux personnes publiques. Rapport aux droits publics, tout ça. Et les personnes publiques, ce sont des personnes morales, des entités abstraites. Et il y en a beaucoup de types différents. L'État, par exemple, c'est la plus importante et la plus imposante d'entre elles. Mais il y en a beaucoup d'autres, comme les établissements publics, par exemple, qui sont le deuxième type de personnes publiques le plus important en termes de quantité. Votre hôpital, par exemple, c'est un établissement public. Les universités et certaines écoles aussi. Certains instituts, comme l'Institut de Veille Sanitaire ou l'Établissement Français du Sang. Et même la SNCF. Hein ? Le premier type de personnes publiques en termes de quantité, ce sont les collectivités territoriales. Les communes, les régions, tout ça. Mais eux ne sont pas traités dans le programme du droit administratif. C'est un droit spécial un petit peu à part. Bref, le droit administratif donne les différentes caractéristiques de ces personnes publiques et dans quelles conditions elles sont soumises au droit public ou non. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai cité la SNCF tout à l'heure, parce que c'est un établissement public, mais qui est soumis au droit privé. Simple. Mais le plus fun, ce sont les interactions. Comment les personnes publiques interagissent entre elles ou avec des personnes privées. Parce que, par exemple, la commune dans laquelle vous vivez interagit tous les jours avec vous. Mais comment est-ce qu'elle doit s'y prendre alors ? Eh bien, de deux manières possibles. Soit une personne publique interagit directement avec une personne publique ou privée. Et là, c'est ce qu'on appelle un acte administratif. Soit elle interagit avec toutes les personnes avec lesquelles elle a compétence pour. Genre une commune qui s'adresse à tous ses habitants, ou une université qui s'adresse à tous ses étudiants, ou l'État qui s'adresse à tous ses citoyens. Ça marche aussi. Et dans ce cas, on va dire que la personne interagit par la voie réglementaire. Sauf en ce qui concerne l'État, qui lui peut agir d'autres manières aussi. Comme la voie législative, par exemple. Mais bon, ça c'est autre chose. Bon, avec le temps, les choses se sont développées, comme les contrats administratifs, ou les partenariats publics-privés, tout ça. Mais ça reste très accessoire quand même. Bref, c'était un petit résumé du droit administratif, comment il fonctionne, et à quoi il sert. Oui, je sais, je n'ai pas parlé des débats autour de la puissance publique ou du service public. Le but ici, ce n'est pas de vous faire un cours, je le rappelle. Et puis ça aurait rajouté à la complexité, qui est déjà pas mal, il me semble. En ce qui concerne ce fil de vidéo, j'ai fait les deux trucs fondamentaux, maintenant on peut partir en cacahuètes. Donc, je peux continuer sur ma lancée, et aborder des thèmes, on va dire, un petit peu classiques. Ou sinon, si vous en voulez des plus folkloriques, vous pouvez les proposer en commentaire ou sur Twitter, j'essaierai de traiter. Allez, bisous !